hey 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 que mes petits que bienvenue pour ce nouvel épisode de decades challenge aujourd'hui on est dimanche aujourd'hui c'est repos pour la famille après une nuit un peu mouvementé pour deux d'entre elles puisque notre égva national qui est devenu jeune adulte a perdu son innocence et sa soeur esther a suivi juste après voilà et il nous reste deux jeunes filles encore innocente en la personne de laura mais je crois qu'elle commence à avoir des petites envies aussi un bon là ça va oui c'est vrai qu'elle est délicate et la petite annaïs qui elle est encore une jeune petite fille innocente et très loin de l'avoir ces genres de compassion d'ailleurs elle grandit camp annaïs ben sûrement bientôt genre aujourd'hui peut-être on attendra qu'elle qu'il n'y a bien sûr et comme on peut le constater notre majordome est de grande qualité il se sent vraiment très concerné par sa tâche de nettoyer faire la vaisselle débarrasser travail de majordome quoi vraiment archi concerné bon du coup c'est notre belle hélène qui fait le petit déj parce que lui est visiblement il a beaucoup de mal mais il faudrait vraiment le foutre à la porte parce que ça c'est plus possible maintenant et c'est un niveau 10 de cuisine pour notre belle hélène franchement elle déchire voilà je sais pas à chaque fois mes héritières moi elles ont eu 10 en cuisine mais dis donc laura c'est qu'il est pas mal ton carton petit pote là il est pas mal bon il a un nez chelou mais sinon ça passe après de la chirurgie ça devrait aller est ce que ça se passe bien avec lui est ce que tu n'en ferais pas ton petit copain oups un petit copain pour laura ouais il ya vraiment il a un souci de profil mais où je passerai par le créer un sims et puis je le referai ce sera beaucoup mieux j'avais donc bien raison le fait d'avoir déménagé à soulanie revenir ça a vraiment cassé la maison et le fameux feu de cheminée allumé depuis le tout premier épisode c'est éteint je suis tristesse on dirait qu'on n'a pas fait attention donc ce qui est sûr c'est qu'il ya plus de fantômes et reviendront plus nous en kikiné voilà mon ma belle te plaît pas devant lui faut pas faut pas se plaindre tu sais il faut faire la belle gosse parce que bon tu te dis que peut-être ouais les chaises musicales toujours c'est drôle ça qu'est ce qu'on se marre des deux autres chiens mal hélène qu'est ce que tu fais là il a un rire chelou mais ça va fonctionner quand même hélène tu fais des poses très chelou aussi tu me fais un peu peur il a un peu le karma d'une anguille suis là dis donc il arrête pas de vouloir s'échapper et voilà maintenant elle est triste tout non mais ça suffit vous deux allez laura voilà tu vois et j'avoue son nez pas terrible mais bon on peut passer outre ma belle t'inquiète on va y arriver alors on y arrive on n'y arrive pas tout cas ça y est elle n'est plus triste oui 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 la conversation peut tourner mais arrête oh là là tu vas tu vas un peu discuter avec lui je sais pas là faut pas faut passer à l'action laura alors tu vas pas faut que tu fasses honneur à tes soeurs même niveau qu'elle et puis que ta mère aussi voilà à un moment donné dans les années 70 tout le monde est passé à la casserole faut y aller aussi toi un truc horrible qui m'énerve il bouge tout le temps c'est juste insupportable salut Geneviève oh la 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 ça devient sérieux tout ça laura et caleb oui ça fait le calais comme ça est tellement qui joue de cette petite je pense que ça va faire des étincelles sous peu 1 1 ouais où il est open oh oui et elle n'est pas contente mais va dis moi chacun son tour oh la 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 bon alors petite laura a faim tu vas manger un truc laura et puis après on passera à autre chose oui puis oui d'accord tu vas manger tu vas pipi t'inquiète pas on va essayer de le retenir oh là là elle est chaude comme la braise oh ils sont chauds comme la bête ils sont très enjôleur temps libre hélène a terminé une tâche plus tôt que prévu que doit-elle faire chercher une oeuvre d'art à écouter de la musique bah cherche une oeuvre d'art cocotte gain de performance petit oui oula la 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 c'est chebouillon dis moi tu veux l'inviteur et se dormir pourquoi pas tu veux lui offrir une rose parce que voilà un demandez à son petit ami ah bah écoute tiens pour une fois je vais dire oui d'habitude j'engage jamais vraiment mes sims avant notre voilà on va dire tu vas essayer de séduire et tu vas aller te bécoter avec lui mal aura en plus il est très content il a il va dormir ici il est il est happy happy bon il y en a qu'ils le sont moins un regard et le pauvre lionel easy oh ma fille elle se pervertit et ben voilà du coup ben il va pleurer dans le placard au midi ils vont faire ça dans le placard du majordome bon il ya plus de majordome je les virer mais quand même je m'y attendais pas oh les coquins ou les coquineux heureusement c'est une chambre qui est inoccupée ils seront un peu plus discret enfin si on veut ah bah voilà maintenant qu'est ce qu'elle fait elle se trémousse sur la musique bah dis donc laura franchement ça aurait été sympathique bon alors il va être 22 heures ça va faire un peu tard mais on va faire l'événement social lionel lionel si tu peux qu'est ce qui se passe père quelqu'un mais quoi il ya quelqu'un qui est mort je suis pas au courant qui c'est qui est mort suzanne a été déjà morte giselle chantal je suis pas sûr que et va ton ancienne femme est décédé ah mais c'est pas grave ça c'est une très bonne nouvelle bon tu vas venir là et on va faire l'événement social pour l'anniversaire de l'eau de laura non de comment s'appelle tel de la petite anaïs qui va devenir ado yes yo 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 c'est parti pour l'anniversaire et le relooking des filles comme ça vous pouvez voir leur tenue bon eh bien eva tu vas être de corvée tu vas faire le gâte à l'anniversaire pour ta petite soeur je pense que tu seras une bonne cuisinière et t'arrivera à nous faire aller du chocolat parce que c'est une jeune fille ça va devenir une jeune fille et après tu pourrais cuisiner quelque chose pour tout le monde des cookies voilà super oh ça va on est sauvé l'hélène est rentré du boulot regardez moi l'hélène cette classe oh ouais sans le jeu qui bug ce serait mieux mais regardez moi cette classe qu'elle est belle un franchement elle tue tout ma l'hélène c'est la plus belle de toutes bon bah c'est cool il ya quand même du monde qui est là ça fait plaisir tout la petite anaïs d'accord c'est le rendez nouveau rendez vous à la mode c'est la salle de bain durée de chaussée tu peux venir t'asseoir la cocotte eva elle est dans un état la pauvre elle est fatiguée mais bon tu peux venir t'asseoir aussi ma belle ce sera sympathique bon et puis c'est pas mal il ya tout le monde qui est là et elle clignote on va pouvoir faire son anniversaire et va non pas il va à la c'est je sais plus il ya trop de filles dans cette maison donc anaïs attention attention que je me mette bien dans l'angle parce que sinon c'est pas drôle vu qu'elle change d'angle c'est l'anniversaire d'eva d'anaïs je vais y arriver un eva j'ai déjà fait son anniversaire mais là anaïs non c'est alors attention anniversaire d'anaïs happy birthday anaïs allez on resouffle ses bougies s'il te plaît et happy birthday to you anaïs attention oulala oulala ouh 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 j'aime trop regarder à fiches les enfants fiches attention ta 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 voilà quoi ressemble bon là il ya toujours le méga problème des sourcils on va voir à quoi elle ressemble attention elle sera 1 2 3 ya membre d'un groupe de potes et anaïs elle sera elle sera populaire peut-être une célébrité de renommée mondiale c'est parti voilà les voilà anaïs a grandi allez ma belle tu vas pouvoir appeler à ta pour ton gâtal en tout cas elle a une méga touffe de vache bien sûr on attendra le relooking pour pour juger ou non de sa beauté en tout cas elle ressemble vachement à hélène on va pas se le cacher regardez ma belle hélène qu'est ce qu'elle est belle ou qu'est ce qu'elle est belle c'est la plus belle c'est hélène la boubelle et où tu viens ici qu'on puisse te juger 1 et puis je pense que lundi prochain dans le prochain épisode on pourra procéder au vote pour l'héritière de cette génération ce sera forcément une fille évidemment puisque nous avons eu quatre filles et ce sera forcément une blonde parce que nous avons eu quatre blondes voilà un peu à quoi elle ressemble quand elle mange anaïs pour l'instant bien sûr vous pouvez voilà je pense que vous attendrez le relooking de la semaine prochaine pour pouvoir juger mais ça va à part les sourcils elle est pas trop dégueulasse non mais dites il ya le petit copain de laura qui squatte dans le lit d'hélène et lionel non mais la blague lionel il est fatigué bonjour le cul lionel d'ailleurs qu'est ce qu'il y a mon lionel tu es tristoune tu vas aller pleurer dans ton lit ah bah non et puis tu vas juste aller dormir parce que t'es fatigué à mon avis demain tu te lèves tôt ouais tu te lèves dans quatre heures donc ouais dors bien mon beau il fut temps pour toi et c'est une médaille d'or que nous avons eu voilà voilà et tout le monde va s'en aller c'est un peu le bordel au niveau des assiettes je tiens à vous le dire tiens c'est vrai que maintenant elle est restée dans la chambre je pense que elle est nostalgique elle se dit que son mari feu son mari joseph a grandi dans cette dans cette maison aussi et donc elle regarde ses souvenirs ah oui il a dû jouer avec ça oh la la mais tout devenue toute vieille et tout dégueulasse c'est la vie les enfants c'est comme ça c'est bien ma esther tu es une bonne fille elle va se taper toute la vaisselle fin juste à ramasser parce que ça en fait tout ça la vache regardez moi cette masse et avec une seule main vous arrivez vous avec une assiette c'est déjà bien au moins je suis sûre de la tenir deux après c'est compliqué mais non elle esther elle prend tout regardez ça dès la meilleure esther c'est la base esther il va être quand même six heures du mat non bah en fait tu vas tu vas aller te coucher tout de suite non mais va te coucher ça sert à rien là tu vas être défoncé tu dois quand même aller au lycée demain je sais pas comment tu vas faire ma belle allez va au lit dépêche toi alors que lionel doit déjà se lever à la vache eh bien il ira travailler le pauvre et esther va se coucher avec le copain de laura qui reste là non alors esther dormir j'ai c'est mieux de dormir au lieu de faire une sieste crois moi tu as besoin sinon l'école ça va être compliqué et moi c'est là dessus que je vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu voilà on va recommencer une nouvelle semaine les années 2000 s'enchaîne puisque esther va devenir aussi en fait elle devient jeune adulte là dans le prochain dans le épisode nous aurons aussi eh bien le relooking de analyse qui est devenu maintenant adolescente et on aura les votes surtout pour l'héritière de cette génération je sais pas vraiment qui quoi comment mais je pense que ça être compliqué pour la majeure partie d'entre vous puisque ouais c'est vrai qu'elle se ressemble assez tout et puis sachant qu'elles sont toutes blondes ben voilà ça c'est confus rendez vous la semaine prochaine pour la suite idée qu'est challenge ou d'autres choses sur ma chaîne des gros bisous à très bientôt ciao